Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors, c'est pas la vidéo qui était prévue, je sais, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur les chaussures minimalistes, mais malheureusement j'ai commandé des chaussettes pour aller avec certaines de ces chaussures là. Et avec le confinement, le colis est bien arrivé dans le point relais, mais pendant le confinement, sans le dire à personne, le point relais a fermé. Et donc, au lieu d'envoyer les colis dans le point relais qui est à 500 mètres de là, non, non, ils ont renvoyé à l'expéditeur. Donc le vendeur est bien sympa, il me le renvoie gratuitement, mais malheureusement il faut que j'attende qu'il arrive maintenant. Donc en attendant, je me suis dit, j'allais vous faire une petite vidéo sur ma bibliothèque. Alors comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de livres sur la table, mais ça c'est que la moitié, peut-être même un tiers, des livres que j'ai à la maison. Parce que les livres pour moi c'est très important, déjà parce que je n'arrive pas à lire un PDF sur un écran, c'est pas possible, mon cerveau n'y arrive pas. Il faut que ce soit un vrai livre. L'avantage du livre, c'est que si un jour vous n'avez pas d'ordi, vous avez quand même le bouquin. Donc c'est quand même intéressant. Après, le problème du livre, c'est que vous pouvez transporter 300 livres PDF dans votre ordinateur, que transporter déjà 3 livres dans un sac, c'est un petit peu compliqué. Donc bon, chacun a ses goûts, chacun a ses envies et ses besoins. Moi j'ai besoin de livres, et les gens le savent d'ailleurs, puisqu'on m'en offre quand même assez régulièrement, des bons livres d'ailleurs. Et donc je voulais vous parler un petit peu de ceux que j'aime beaucoup, et de ceux dont je me sers, des livres qui m'ont plu ou qui m'ont marqué. Voilà, donc là je vous ai rassemblé tous les livres qui concernent à peu près le même thème. Donc c'est pas les plantes médicinales seulement, ça va être la santé en général. Donc vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Et ce sont les bouquins dont je me sers le plus, que j'ai vraiment apprécié, qui m'ont apporté personnellement quelque chose, qui facilitent mes recherches, etc. Donc dans ces livres, on a les livres évidemment de Maria Trében, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Donc deux livres qui sont complémentaires, puisque dans celui-ci, on va vous expliquer ce qu'est, par exemple la bourse à pasteur. Voilà, parfait. La bourse à pasteur, donc où est-ce qu'elle pousse, à quoi elle ressemble, comment on va la récolter, et quand est-ce qu'on va la récolter. Ensuite, on va vous expliquer, par rapport aux différentes recettes qu'on va vous donner après, à quoi elle va servir. Donc tout ce qui est en gras, là, dans le livre, sont toutes les affections que la capselle va soigner. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et ensuite, par rapport au texte qu'il y a eu avant, on va vous donner les préparations liées à ce qu'on vous a dit. Donc ça veut dire qu'on va vous donner la préparation de la tisane, la préparation du bain de siège, l'enveloppement de la vapeur, la teinture de capselle de bourse à pasteur. Et voilà. Ah, pu. Voilà. Donc oui, je suis désolée, mon chien avait beaucoup apprécié ce livre et il me l'a mangé, donc c'est un peu compliqué de tourner sur ton page. Donc voilà, et c'est comme ça pour toutes les plantes. Donc là, on passe à la camomille. Donc on va vous expliquer, etc., que c'est son histoire, etc. Et là, donc, les formes d'utilisation. Donc là, on a la préparation de la tisane, le bain, l'enveloppement, l'inhalation, le coussin aux herbes, l'huile de camomille allemande et la pommade. Donc on vous donne, par exemple, comment faire la pommade. Alors ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'à la fin... Alors, comment faire face à diverses maladies ? Donc ça va du truc un petit peu embêtant, genre l'acné à l'amputation, la douleur de membres fantômes, les moignons, etc. Donc voilà, on a un petit peu de tout. Et puis, on va avoir, voilà, une recette, par exemple, pour un bain de vapeur pour les yeux. Donc cataracte et glaucome. Et ensuite, alors je ne sais pas si je vais tomber dessus... Ah oui, après on a les maladies malignes. Alors là, on parle de trucs qui ne sont vraiment pas cools. On va parler de tout ce qui est un peu les cancers et ce genre de trucs. Donc des maladies assez graves qui peuvent être soulagées. Alors je ne dis pas guéries parce que je vais avoir des ennuis. Mais soulagées par les recettes qu'on va vous donner. Et je ne trouve pas, alors je l'ai sauté. Voilà. Donc on va vous donner la recette. Alors le problème, c'est que comme je vous disais dans l'autre vidéo, on ne peut pas la voir nous en tant que particulier. Certains ingrédients sont interdits. Mais on va vous donner toutes les applications de la petite liqueur du Suédois. Qui est quand même, voilà, sert à beaucoup de choses. Et on va vous donner aussi une copie du manuscrit antique. Qui en fait est un recueil des propriétés de la petite liqueur du Suédois. Une recette du vin des cardiaques, par exemple. Une recette de tisane complexe pour toute la famille. Donc on récolte au fur et à mesure de l'année les plantes. Et voilà, donc comment faire face à diverses maladies. Donc là par exemple, on retombe sur la recette pour les yeux. Là on a une recette, je ne sais plus où je l'ai vue tout à l'heure. Mais on a une autre recette de tisane très complexe. Donc voilà, ce livre est vraiment très intéressant pour ça. Alors dans ce livre-là, au début on va reprendre de façon très légère les planches avec les explications des plantes. En fait, donc une planche en photo et une légère explication des plantes. Mais franchement, ça s'arrête là, il n'y a pas grand chose de plus. Mais ce qui est intéressant dans ce livre. Alors, ça commence là. Donc là on va vous expliquer ce qu'on faisait avec les plantes. Donc quelles sont les préparations qu'on faisait avec ces plantes-là. Et on va, voilà, elle est là, elle n'était pas dans ce livre-là, elle est là. Donc là c'est un mélange annuel à faire avec toutes les plantes. Donc une tisane un peu comme l'autre, très très complète. Et voilà, là on va vous expliquer comment utiliser les simples au quotidien. Alors, ça va des ampoules de pieds, à l'angoisse, simplement l'anémie. Donc ça passe par un petit peu tout ce que vous pourriez avoir. Et par exemple, on prend l'athérosclérose. Et vous avez tout ça qui peut servir à le soulager. Alors ce qui est bien, c'est que non seulement on vous dit que tu vas te servir de l'aubépine, tu vas te servir de la teinture d'aubépine, du bain à la consoude, de la pommade aux soucis, etc. Mais on va vous dire comment vous allez faire ça. Comment vous allez faire votre bain complet à l'ortie. Comment vous allez faire votre pommade aux soucis. On vous donne la recette à chaque fois. Pour que vous puissiez aller ramasser votre plante dans vos jardins. Vous allez par exemple en faire de la pommade. Et vous allez utiliser cette pommade. On vous dit tout. Donc vous êtes autonome du début à la fin. Donc la première partie du livre est vraiment mis sur des choses qui ne sont pas très graves. Donc par exemple l'épuisement, une extraction dentaire, bah oui ça fait mal. La fatigue, les abcès aux gencives, les gelures, etc. Mais à la fin du bouquin, vous avez deux marquages dans le bouquin. Un ici et un là. Et là on passe dans des trucs qui sont quand même un peu plus graves. Et un peu plus difficiles à soigner on va dire. Je vais vous chercher ma page de garde. Voilà, la foi peut soulever des montagnes. Bon c'était quelqu'un qui était très très croyant. Maria Trébel. Et donc voilà, on va se retrouver avec des trucs un peu embêtants. Donc voilà. Mais ces deux livres sont complémentaires. Et ils fonctionnent très bien ensemble. Et je sais que je m'en sers depuis que je les ai. Et qu'ils nous ont donné beaucoup beaucoup de remède à nos problèmes. Alors deux autres livres que j'apprécie énormément. Et dont je me sers beaucoup, la preuve. Il y a tous les post-it qui sont encore là. Je vous avais dit que j'avais une santé belliqueuse. Et du coup, ce bouquin c'est vraiment une bible. Il porte très bien d'ailleurs son nom. C'est le meilleur livre que j'ai vu sur les yeux essentiels à ce jour. Il est pratique. Il est facile à comprendre. Il est facile à utiliser. Franchement c'est le meilleur livre que j'ai pour l'instant sur le sujet. Et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Alors c'est un livre déjà qui au début vous parle des yeux essentiels. Ce que c'est, comment les reconnaître, comment reconnaître les faux, à quoi ça sert, etc. On va vous donner des conseils. Par exemple, les huiles essentielles totalement interdites pendant toute la grossesse. Celles qu'on peut utiliser après le deuxième et le troisième trimestre. Donc c'est vraiment très intéressant pour les femmes enceintes. Là, on vous explique comment les utiliser. La trousse aroma de la femme enceinte. Donc ça c'est super intéressant. Après on a la trousse aroma de la famille, de l'été, de l'hiver. La trousse aroma des voyages, la trousse aroma de bureaux, la trousse aroma du sportif. Donc on va vous expliquer à quoi sert chaque huile essentielle. Donc déjà on va vous donner son nom, qui est très important. Voilà, en latin. On va vous expliquer les principaux constituants et toutes ses propriétés. Ensuite on va vous donner une contre-indication ou pas, d'ailleurs. Donc par exemple, le palmarossa, c'est une huile essentielle qui est interdite pendant les trois premiers mois de la grossesse, ainsi que chez les jeunes mamans qui allaitent. Donc on sait très bien qu'une maman ne peut pas utiliser ça. Et l'avis de la pharmacienne, donc les voies orales, cutanées, vaginales et rectales, sont toutes appropriées. Essayez-la en déodorant, voire page 483. Donc ce livre est très intéressant, rien que pour ça, déjà, en fait. Mais on pourrait s'arrêter là, mais en fait il est vraiment très bien. Parce qu'ensuite on va avoir une sorte d'alphabet sur le côté, qui va regrouper toutes les affections qui sont soignées par les huiles essentielles qu'on nous a présentées. Alors attends, juste avant par contre, je vais voir un truc. Il y a aussi une présentation assez succincte, voilà, des huiles végétales. Les 28 meilleures huiles végétales. Vous avez le calendula, l'abourrage, etc. C'est le même principe en fait que les huiles essentielles. Donc là on va partir sur la bronchite. Donc on vous explique ce que c'est qu'une bronchite à la toux sèche. Voilà, on crache de toutes les couleurs, on se sent mal, fatigué, courbattu, etc. Et là on va vous dire ce qui déclenche la bronchite par exemple. Et on va vous donner le réflexe. Alors le réflexe c'est une huile essentielle. C'est un truc express, vous n'avez pas à faire de mélange tout de suite, vous êtes en train de souffrir et il vous faut un remède express. On va vous donner une huile essentielle à avaler en massage ou autre. Et ensuite des formules plus complètes. Alors vous avez des formules complètes que vous pouvez faire vous-même. Donc soit à diffuser, en massage ou à avaler. Et quelquefois on va vous demander de le faire faire chez un pharmacien. Donc là par exemple les suppositoires, vous pouvez les faire faire chez un pharmacien. Et puis voilà, après on va vous donner des conseils en plus, etc. Donc rien que pour ça, ce livre en fait c'est trois livres différents dans un seul. Et il est juste bien quoi. Il est juste très très bien. On trouve de tout pour la grippe, pour les nausées, pour la peau sèche, pour les rides, pour le stress, pour le tabac. On trouve vraiment tout ce dont on a besoin. Alors correspondance français-latin des principales huiles essentielles. Alors ça c'est super intéressant. Parce qu'il faut absolument connaître le nom latin d'une plante. Donc évidemment c'est très important pour les huiles essentielles et pour les plantes médicinales en général. Mais tant que vous ne connaissez pas le nom latin de la plante. Ou que vous n'avez que le nom latin de la plante. Des fois c'est un peu compliqué, surtout quand on n'a pas d'ordi. de savoir ce que c'est. Donc là c'est encore un truc super bien dans ce bouquin. Voilà, il est juste trop bien quoi. C'est vraiment un livre à voir dans cette bibliothèque. Ensuite du côté, un petit peu le même livre en fait. Mais c'est du côté des fruits, des légumes, des plantes aromatiques et des cures qu'on peut faire pour améliorer sa santé. Pour s'entretenir. Ou carrément quand on est malade, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger ? Ou au contraire, qu'est-ce qu'il faut manger pour aller mieux ? Voilà, donc à quoi ça sert le manganèse, le phosphore, le potassium, etc. Les gens vous expliquent ça. Alors oui, là après c'est tous les indices nutritionnels des aliments, etc. Donc au début c'est vraiment à lire comme un roman. On peut facilement le lire comme un roman. Mais après, alors j'achète la figue. On va vous expliquer tout sur chaque aliment. Le capital santé, à quoi ça sert, donc la fraise, etc. Donc c'est quand même comme l'autre, très, très complet. Donc c'est très, voilà, on va, hop, on va avancer. On vous donne des recettes aussi. Donc la soupe taille au potiron par exemple. Les salades, le thé. Ah oui, on vous donne plein de recettes en plus pour aller bien. Voilà, les cures de pissenlit, cure de myrtille, cure de pomplemousse, cure de pissenlit, la cure de pomme, la cure de miel ou les produits de la ruche. Donc voilà, on vous explique toutes les cures, à quoi elles servent, pendant combien de temps il faut le faire, donc pour qui, dans quel but, combien de temps et le dérouler. Donc là, je vais vous chercher la cure de tomate, la cure de vinaigre de cidre. Tiens, pour qui, pour quel but, etc. Là, la vinaigre de cidre maison vous explique comment le faire. Donc il est vraiment super bien ce petit livre pour ça. Voilà, et après on vous explique. Alors là, on va prendre quelque chose de plus sympa que... Il n'y a pas un truc un peu sympa là ? Tiens, l'allaitement. On va prendre l'allaitement. Donc favoriser l'allaitement. Donc qu'est-ce que tu vas prendre dans ton assiette si tu veux avoir du bon lait pour ton bébé ? Eh bien, tu vas manger beaucoup de carottes crues, du fenouil et du topinambour, de l'avoine, des amandes douces, de l'anis étoilé, du blé et des lentilles. Boire une infusion de bourrage, galégas, anette, etc. Donc, on a vraiment des conseils pour favoriser l'allaitement ici. C'est des trucs qui sont super faciles à faire. Je crois qu'on a Alzheimer. L'angine, tiens, pendant l'angine, qu'est-ce qu'il faut ? Citron, clémentine, fraise, framboise, kiwis, orange, pamplemousse, les légumes, autres. Donc dans les autres, vous avez les algues, les champignons, les céréales, des plantes médicinales, des plantes aromatiques. Vous avez vraiment de tout. Après, vous avez un petit conseil aromathérapie. Donc c'est pour ça que ces deux livres fonctionnent l'un avec l'autre. Parce que dans les astuces de celui-là, vous avez des aliments. Et dans les astuces de celui-là, vous avez un petit point aromathérapie. On peut les utiliser chacun dans son coin. Mais on peut quand même les utiliser en complément l'un de l'autre. C'est quand même super intéressant. Donc voilà, ça fonctionne comme ça pour tout. Et ici, voilà, 15 idées toutes simples pour se faire du bien. Donc là, composition nutritionnelle des principaux aliments cités. Voilà. Donc les fruits, les légumes, tout ce qu'on vous a dit. Et moi, je cherche, il y avait un truc. Alors quelque part dans le livre, il y a un petit point sur les huiles essentielles. Justement, on vous explique. Bon, ça reprend un petit peu, très légèrement, les bases de celui-là. Donc ces deux livres sont vraiment très bien. Les utiliser en complément l'un de l'autre, c'est vraiment parfait parce que ça englobe tous les petits maux du quotidien. Et ça donne des remèdes efficaces puisque nous, on ne se sert que de ça. Et ça fonctionne très bien. Alors, le guide ethnobotanique de phytothérapie. Alors celui-là, il est très bien. C'est quand vous poussez un petit peu dans les recherches des plantes médicinales. Donc ces deux livres sont un petit peu dans cette ligne-là. Ce livre-là est sympa parce que, en fait, vous avez deux parties. La première partie, c'est maladie et plantes. C'est-à-dire qu'à chaque maladie, vous allez avoir les plantes qui vont guérir cette maladie. Vous voyez, teinture mère, vous avez des mélanges de teinture mère. Ou alors, vous avez juste les teintures mères qui vont régler le problème. Donc il n'y a pas que des teintures mères, il y a des huiles essentielles, tout ça. Mais c'est assez intéressant parce que c'est rapide. On le voit, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et dans l'autre partie, c'est le contraire. Plante, maladie. Alors, on va avoir la plante, par contre, qui est en nom latin. D'où l'importance d'avoir un tableau qui fait la conversion. La conversion, la traduction, pardon. Et on va vous dire à quoi sert une plante. Donc là, vous avez la plante et à quoi ça sert. Donc petit livre qui n'est pas très grand, qui n'est pas très cher non plus. Et qui est super sympa d'avoir dans une pharmacie naturelle. Le pavé. Alors, le casin. Alors lui, c'est vraiment, si vous voulez, pousser loin dans la connaissance des plantes. Parce que si vous vous posez une question, le casin, il va y répondre. C'est forcé. Parce que c'est un livre, c'est un pavé. Et il n'y a pas d'image, quasiment. Et voilà. Vous tombez sur ce genre de truc. C'est incroyable. C'est un truc qui est hyper complet. Enfin, il y a tout. Si vous cherchez quelque chose, vous cherchez une information sur une plante. Et bien, vous l'aurez. Donc là, par exemple, on est sur le froment. Donc le froment, ça commence ici. Ah oui, ça finit là. Donc vous saurez tout sur le froment. Il n'y a pas de problème. Vous saurez comment le faire. Vous saurez quels médicaments on fait avec. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont tirés des plantes. Donc quels médicaments sont faits à base de cette plante-là. Quels sont les composants, justement, de ces plantes. Je ne dirais même pas que c'est une bible. Mais c'est un pavé, quoi. C'est vraiment un truc hyper intéressant. Il faut vraiment vouloir pousser dans les informations. Moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Donc j'adore apprendre plein de trucs. Mais celui-là, il est vraiment... Tu ne le lis pas comme un roman, quoi. Alors, il est un peu cher. Oui, il y a le prix. Il est à 80 euros. C'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est un superbe cadeau. Je suis très contente de l'avoir. Mais c'est vrai que je m'en sers forcément un petit peu moins que certains autres bouquins. Mais quand je veux savoir quelque chose, je sais que j'ai la réponse. Alors, ces vieux remèdes qui guérissent et les mille recettes aux mille vertus. Ces deux-là, je les mets ensemble parce que c'est deux livres qui ne sont plus édités, qui sont très compliqués à trouver. Et quand on les trouve, ils sont souvent très chers. Celui-là, moi, on me l'a offert. C'est mon papa qui me l'a donné, qui l'avait depuis des années déjà. Et celui-là, je l'ai trouvé en brocante. J'ai eu la chance de le trouver pour 5 euros, je crois, quelque chose comme ça. 4 euros. Et c'est une chance. Parce que je ne l'ai vu qu'une seule fois sur internet. Il était à 250 euros. Donc, si vous trouvez ces deux bouquins, ils sont quand même super top. Celui-là, parce que c'est juste avec du vinaigre de cidre, quasiment. C'est un médecin qui s'est installé dans le Vermont, donc en Amérique. Et qui a remarqué que les gens étaient vraiment bien portants. Les enfants étaient bien constitués. Les personnes jeunes ou un peu moins jeunes étaient en pleine forme. Et les vieux vivaient longtemps et en pleine forme. Ce n'étaient pas des vieux impotents. C'étaient vraiment des mecs qui gardaient encore leur vache à 80 ans. Donc, il s'est posé la question. Il s'est dit, mais attends, mais pourquoi ils sont comme ça ? Et il s'est rendu compte qu'il faisait une utilisation assez massive de vinaigre de cidre pour tout et n'importe quoi. Donc, pas le vinaigre de cidre qu'on trouve dans le supermarché. Le vrai vinaigre de cidre, celui qu'on fait avec un vinaigrier chez soi. Il y a aussi certaines choses, par exemple le miel, nourriture de bébé. Donc, on a certains remèdes avec le miel. Moi, je l'ai lu en entier plusieurs fois. Et franchement, même pour les animaux, il est top. C'est vraiment un livre à avoir en fait. Moi, j'ai testé certains remèdes de ce livre. Et j'ai eu des réponses au niveau du corps hyper positives. Donc voilà, si vous le trouvez, celui-là, n'hésitez pas à l'acheter. Celui-là, alors celui-là, c'est pareil. Il est super sympa. Il y a 400... Attendez, je ne sais plus. Il y a 411 pages utiles, puisque jusqu'à 420, c'est le sommaire. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et dans ce bouquin, on va trouver tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va trouver des recettes de liqueur des moines. Donc, on ne va pas vous donner le nom de la liqueur, parce que c'est interdit. Mais vous allez avoir la recette de liqueur des abeilles, par exemple. On connaît... Chez nous, par exemple, c'est la verveine du puits. Bon, elle peut être. Dans ce bouquin, évidemment, ce n'est pas écrit verveine du puits, parce qu'elle n'a pas le droit. Mais on a des recettes très connues de liqueur. Alors, dans le chapitre, on a les boissons saines et rafraîchissantes. Les boissons fermentées. Donc, par exemple, là, on aura du kéfir, par exemple, ce qui est intéressant. Les apéritifs, les liqueurs, les sirops à usage médicinal, les mélites à usage médicinal, donc des recettes à bête du miel, la conservation par le vinaigre, les vinaigres, les vins médicinaux, les sucs et robes à usage médicinal, les conserves à usage médicinal. Donc, par contre, ce n'est pas des conserves comme on le pense. C'est des conserves, par exemple, de fleurs de lavande, conserves de l'air terrestre. C'est un peu des confitures sèches, en fait, j'ai envie de dire. Donc, j'ai les marmelades de confiture, etc., de fruits sauvages, les fruits confits au miel, les confiseries de bonbons cristallisés, les dragés, les fondants, les pastilles à usage médicinal, les tablettes à usage médicinal, les pâtes à usage médicinal, les confits, les teintures à usage médicinal, les alcoolatures à usage médicinal, les huiles à usage externe, les pommades à usage médicinal, les huiles et pommades délicatement parfumées, donc pour le plaisir, les cataplasmes, les suppositoires, les taffetas. Vous voyez, il y a quand même énormément de trucs. C'est un truc de fou ce livre. Donc, après, concernant les recettes, par exemple, admettons, je prends le sommaire au milieu, je veux trouver le vin de Groseille. Alors, ce n'est pas la page qui est notée, c'est le numéro de la recette. Donc là, 615. 615. Voilà, le vin de Groseille. Ce vin est très agréable. Ah oui, puis il y a aussi une notion, on vous dit à quoi ça sert. Donc, par exemple, le vin de feuille de gui. Ce vin fait baisser la tension en prendre un verre à Bordeaux par jour en deux fois avant les repas. Faire une cure de 15 jours par mois. Donc, en fait, cette femme, elle a rassemblé toutes les connaissances qu'il y avait dans ses bouquins. Elle en a fait un bouquin. Et il y a plein de recettes. C'est rempli de trucs. Moi, j'ai appris des choses parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un robe. Je ne savais pas ce que c'était qu'une conserve sèche. Mais il y a vraiment de tout dans ce livre. De l'eau d'orge, de l'oxymel simple. Il y a des recettes à base de quinquina aussi. Le sirop de sorbe, le sirop de pointe d'asperge. Ah oui, des fois, il y a des recettes à ce genre un peu... Sirop balsamique de tolu. Voilà. Des fois, il y a vraiment des trucs un peu chelous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le porto à l'orange. Après, il y a des super... La recette du pastis. Ça va en intéresser à plusieurs, ça, quand même. La recette du pastis. Je connais quelques marseillais qui seraient contents de le savoir. Donc, voilà. Après, on vous explique au début, évidemment, toutes les généralités. Le filtrage, la mise en bouteille, les bouchons. Quel choix de bouchons. La fermentation, les cuves et les tonneaux. Qu'est-ce qu'on prend comme cuve ? Voilà, bon, là, on revient le bouillon aux herbes. On vous explique des recettes de bouillon. Ah, voilà, les liqueurs composés inspirés des moines. Donc, voilà, vous avez plusieurs recettes. Donc, je crois qu'il y a encore derrière. Voilà. Donc, il y a huit recettes de liqueurs inspirées des moines. Donc, en fait, voilà, c'est une femme. Elle a pris toutes les recettes qu'elle avait à sa disposition. Elle en a fait un petit recueil. Alors, ce livre, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai trouvé qu'une seule fois. Il était vendu très cher. Mais si vous avez la chance de le trouver en brocante ou sur Internet, achetez-le. Parce qu'il est vraiment super, super top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, ben, un dico. Oui. Bon, il est beaucoup moins étouffé que le casin, évidemment. Mais c'est un petit dico pour commencer qui est très bien. Il prend non seulement les plantes médicinales, mais aussi les vénéneuses. Là aussi, ça manque un petit peu. Je pense qu'il faudrait sortir un livre que sur les toxiques. Que sur les plantes vénéneuses de France. Parce qu'on plante... On plante, oui. Je l'ai lu le livre. On parle beaucoup des plantes médicinales, des plantes comestibles. Mais on évince complètement les plantes toxiques. Et quasiment, je ne sais pas, moi, mais depuis le début de l'année, c'est au moins la dixième publication que je reprends sur Internet. Des gens qui racontent n'importe quoi avec une assurance éhontée et qui mettent en danger les autres. Là, par exemple, il y avait une dame qui avait pris en photo son sureau noir dans son terrain. Donc, il y a un arbre, n'est-ce pas ? Qui était en fleurs. Et là, on a une bonne femme qui arrive, qui gueule plus fort que tout le monde. Que non, 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 c'est un arbre, c'est le poison, il ne faut surtout pas ramasser ça. Il faut ramasser les ombles et les grappes qui sont sur celui qui fait de l'herbe. Sur l'herbe assez. Donc, sur le sureau yelbe. Et ben non, du tout, en fait, c'est le contraire. Le sureau noir est un arbre, c'est celui qui est comestible. Et l'autre, évidemment, c'est le poison. Ensuite, on a le même problème avec cette jeune femme qui m'a maintenue mordicus que si, 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 sa grand-mère faisait de la limonade avec ça, ça est un de la ciguë. N'est-ce pas ? Donc, je pense que ça ferait du bien à ces gens-là d'avoir un livre spécifiquement sur les vénéneuses et surtout pour tout le monde. Alors, bon, là, c'est un petit peu hors sujet, mais n'écoutez pas les gens sur Facebook. Vous cherchez une information, vous le cherchez par vous-même. Et si on vous donne une information, vous recoupez les infos. Il y a des très, très bons livres sur le sujet, on l'a vu, là, aujourd'hui. N'hésitez pas à chercher des infos par vous-même parce que les gens racontent des conneries et de façon hyper... enfin, ils sont super sûrs d'eux, en fait. Et ils peuvent vous mettre en danger, ils peuvent vous tuer. N'est-ce pas ? Donc, voilà, il faudrait sortir ce livre sur les plantes vénéneuses. Voilà, donc petit dictionnaire sympa. On va prendre le lupin. Donc, le lupin, on vous dit à quoi ça ressemble, de quelle famille il sait, etc. Un petit dessin qui manque un petit peu de surface, mais c'est pas grave. On va vous expliquer... Alors, je sais pas... Si, j'ai sauté une page. On va vous expliquer la toxicité, l'historique, les propriétés, les principes chimiques. Voilà. Donc, c'est complet, sans être trop lourd, mais sans être trop léger non plus. C'est un très bon livre. Moi, je l'ai depuis longtemps. Des fois, je vais me promener, je regarde une plante, je trouve des infos, je trouve ça génial. Non, c'est un super livre pour commencer, ou même pour les gens qui sont confirmés. Comme je dis, c'est moins lourd que le casin. Tant déjà par le poids que par ce qui est écrit, et c'est super pratique. Alors, ces petits-là. Donc, petite collection sympa. Donc, moi, sur le sujet, j'en ai cinq. Mais comme vous le voyez, il y a des numéros de volume. Donc, celui-là, c'est le numéro 17. Celui-là, il l'a pas... Je sais pas, je sais pas combien c'est celui-là. Le 2. Voilà. Donc, il y a peut-être plus de 17 volumes. Je sais pas. Moi, j'ai pris que les plantes qui m'intéressaient, parce que c'est ce que j'ai dans mon jardin, en général. Mais c'est une petite collection qui est super intéressante. Si vous voulez vraiment pousser les informations sur une plante, en général, tout apprendre d'elle, c'est le petit livre qu'il vous faut. Alors, vous allez apprendre tout et n'importe quoi. Donc, par exemple, je prends le sureau. C'est mon livre préféré. Vous allez apprendre, évidemment, à le consommer, à le récolter, à le reconnaître. N'est-ce pas ? Mais vous allez tout apprendre dessus. Donc, la biologie, l'écologie, donc la classification, détermination, etc. du sureau. Donc, sureau noir, sureau yelbe, par exemple. Ah, moi, je dis yelbe. C'est yelbe. Voilà. Par contre, il manque le sureau rouge, par exemple, là-dessus. L'historique au jardin, cultivar, l'utilisation et exigence de quelques variétés décoratives. Et oui, parce qu'on a des hybrides, maintenant, décoratives, qui n'ont plus du tout les mêmes propriétés que les sauvages. Comment on l'utilise en médecine, l'usage alimentaire, la mythologie, les légendes, les superstitions, les contes, là-dessus. Alors, moi, c'est un truc que j'adore, ça. Ça intéresse peu de monde, en fait. Mais moi, j'adore apprendre que le sureau noir, c'était l'arbre des fées. Apprendre plein de trucs comme ça qui me plaisent. Utilisation artisanale. Donc, ça, vous allez avoir toutes les recettes. Et les annexes. Donc, les annexes, c'est 2-3 informations assez sympathiques. Mais pour vraiment un usage comme on en veut, bon, ça ne peut pas forcément être pertinent non plus. Mais par exemple, dans les utilisations artisanales, vous avez évidemment... Attends. Voilà, vous avez évidemment l'utilisation culinaire et tout ça, médicinal. Mais vous avez aussi, voilà, faire un nichoir à insectes. Faire un bouffadou. Bouffadou. Ah, bouffadou. Un puits africain. Une seringue à eau. Les pistolets à patates. Un hautbois. Une flûte. Un pistolet du trappeur. Un sifflet. Un mirliton. Voilà, qui est pratique. Donc ça, on vous apprend à faire tout ça. Après, vous avez la recette simple de teinture avec les fleurs. Voilà, les teintures. Colorant alimentaire. Trafic et prohibition. Lièvre, en dépit de ses propriétés laxatives reconnues, a servi encore récemment de colorant pour certains vins rouges trop clairs. Cette pratique frauduleuse a heureusement aujourd'hui disparu. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, colorant textile. Voilà, recette simple de teinture avec des baies. Voilà, instruments divers, je jouais. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Les usages domestiques et industriels du bois de sureau. Donc là, vous avez de tout. Bah tiens, regarde. La moelle de sureau séchée est utilisée par les horlogers pour le nettoyage des pivots et autres mécanismes de précision. C'est génial d'apprendre ça. Donc voilà, on apprend vraiment beaucoup de choses dans ces petits livres. Ils ne sont pas très chers. Voilà, marmolade de fruits sautés au sirop. Tourte québécoise. Donc ça, c'est avec les fleurs, j'imagine. Non, parce qu'on parle des bases de fruits. Le vin fin. Non, non, c'est avec... Fais voir, c'est avec quoi ? 3 cuillères à soupe de sirop de sureau. Ah oui, après c'est fait avec les... D'accord. Mais bon, voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein, plein de recettes. Il y a plein d'informations. Juste, tiens, la composition des baies de sureau noire pour 100 grammes. C'est intéressant ça, à voir. 10 embelles de fleurs fraîches, 50 grammes de fleurs, 5 grammes de fleurs sèches, 1 cuillère à soupe de fleurs sèches, etc. Vous avez toutes les conversions en poids. Donc 10 embelles de fleurs sèches, c'est 50 grammes de fleurs. Et c'est égal à 5 grammes de fleurs sèches. 1 cuillère à soupe de fleurs sèches égale 2,5 grammes. Bah moi, rien que des petites infos, comme ça, j'achète le livre. Parce qu'on manque d'informations, qui sont des petites astuces, comme ça, qui sont pertinentes. Et cette collection est vraiment sympa pour ça. Après, je crois que le bouquin, il est à 12 euros. Donc si vous voulez toute la collection, il va falloir déjà une grosse bibliothèque, puis un gros portefeuille. Mais voilà, moi j'ai acheté juste les plantes qui m'intéressaient. Et je suis contente d'avoir acheté ces bouquins-là. Après, je vais peut-être en acheter un ou deux de plus. Par exemple, sur l'aigle entier. S'il y a, je ne sais même pas s'il y a la collection complète. Non, ça se fait, il y a la collection. Voilà. Ah bah voilà, il y en a 20 en tout. Il y en a 20. Orties, sureaux, pissenlits, frênes, ronces, au pays des sauges, coquelicots, consoudes, menthe, plantain, violette. Ah, ils disent qu'il est épuisé, donc je pense qu'ils ne le font plus. Lière, Angélique, Bourrache, Prelle, Aiglantine, Aïe des ours, Boulot, Gentiane, Châtaignier. Bon, c'est pas mal, hein ? Sachant qu'il y a dans la collection des saveurs, saveur d'ortie, saveur printanière de fleurs sauvages, saveur de fruits sauvages. Donc ces livres, ils sont juste top en fait. Là, je vois, j'ai envie d'en acheter deux de plus, le Châtaignier et l'Aiglantier. Mais voilà, c'est des petits livres qui sont super intéressants. Donc tous ne font pas la même taille. Mais ils sont tous top. Donc c'est vraiment des petits livres à avoir dans sa bibliothèque. Et pour finir, une petite collection assez sympa. Donc là, évidemment, il y en a plein d'autres. Vous avez à chaque fois, dans chaque bouquin, voilà, du même auteur, les autres livres. Donc les bienfaits du chocolat. Oh, il faut l'acheter, celui-là. Les bienfaits du chocolat. Un cœur en forme, un cerveau efficace, l'enfant obèse, l'anorexie, la boulimie, l'enfant végétarien, etc. Dans celui-là, tiens, à acheter avec les deux autres, d'ailleurs. Il est pas mal, celui-là. On a Nettoyer bien, Nettoyer écolo. Ah oui, voilà, extrait de la collection Jouvence. Plante d'intérieur et de santé. L'ail et ses bienfaits. Les bienfaits du chocolat, décidément. Sophrologie pratique au quotidien. Mastiquer, c'est la santé. Essayer, etc. Donc il y a vraiment une petite collection sympa. Les livres ne sont pas chers. Ils sont à moins de 5 euros. Et ça vous explique, sur le sujet choisi, vraiment beaucoup de choses. Donc moi, j'ai acheté l'argile. Bon, à l'époque, j'avais un livre génial. Ça s'appelait Les 7 couleurs de l'argile. 7 couleurs de l'argile soleil. Mais on m'a piqué ce livre. Donc je ne sais plus du tout où il est. Puisque voilà, on me l'a volé. Mais il est très bien d'ailleurs. Donc ça s'appelle Les 7 couleurs de l'argile soleil. Ce livre est top. Si vous le trouvez, pareil, achetez-le. Donc moi, il me reste celui-là. Le chlorure de magnésium. Donc moi, j'utilise du nigari. Mais ça fonctionne très bien, pareil. C'est un emprès menstruel. Et là, il y a ses bienfaits. C'est ceux que j'ai choisis. Parce que je voulais avoir des informations là-dessus. Mais il y en a plein d'autres. Comme vous l'avez vu, dans chaque livre, il y a vraiment un sommaire différent. Voilà. On est arrivé au bout. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de renseignements. Et puis, écoutez, on se retrouve avec les autres vidéos pour les autres thèmes sur ma bibliothèque. Et puis, écoutez, on se retrouve avec les autres thèmes sur ma bibliothèque.